Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne de Professeur S. Donc c'est l'examen deuxième. Exercice Louisville, c'est toujours un exercice de questions de cours. Et on a déjà fait des questions de cours, pas mal. Donc vous les trouvez déjà plus de questions de cours. Faites vidéo les fatours. Parce que ce sont des questions de cours, les tables de déjà. Alors je commence. L'exercice d'annonce est un compresseur centrifuge. Nous avons une donnée comme P, N, Q, C, A, pression totale 1, température totale 1 et une donnée qui dit que sans préalentation, donc une entrée sans préalentation. Radio-C1, P, T1, P, T1 et T, T1 ou sans préalentation, ce sont des données pour l'entrée de la roue. Pour la sortie de la roue, un don a C2R ou un don a pression totale 2. Pour la sortie d'un compresseur, un don a C3 ou un don a P total 3. Première question qui dit que je vais acheter le diamètre de la roue. Pendant d'un compresseur, nous avons une donnée qui dit que U est égale à Pi D1 sur 60, donc une donnée d'un compresseur qui est égale à 60U sur Pi N. L'U est égale à U2 au carré, donc U2 qui est égale à la racine de W. W est égale à la racine de W, nous avons une donnée d'un compresseur qui dit que P est égale à M fois W, donc W est égale à P sur M. Et puis W, je le remplace ici, je le remplace à U2, je le remplace à U2, et je le remplace à U pour le diamètre de la roue. Ce sont des exercices qui ont déjà fait la racine de la roue, donc je vais vous donner à la racine de la roue. La deuxième question de l'exercice est le rendement. Donc le rendement qui est égale à P total 3 sur P total 1, le tout puissance gamma moins 1 sur gamma, moins 1 là-1, ce sont les prix pour le diamètre de la roue, donc ce sont les prix pour le diamètre de la roue, et ce sont les prix pour le diamètre de la roue, On peut apprécier W égale à CP fois température total 3 moins température total 1, donc maintenant température total 3, c'est égal à température total 1 plus W sur CP. Après l'autre question, on a l'entrée de la roue M1 M1 est égal à C1 sur la racine de gamma R T1 T1 est égal à température total 1 C1 au carré sur 2 Cp Je vais vous oublier ceci On a déjà fait l'examen l'ouel Je vais vous oublier ceci Je vais vous oublier le P1 P1 est égal à 1 P1 est égal à 1 sur 1 plus gamma R T1 sur 2 M1 au carré Le tout est égal à puissance gamma sur gamma R T1 Après, on a l'air de passage Je vais vous oublier le P1 sur 1 plus gamma R T1 sur 1 plus gamma R T1 Je vais vous oublier le P1 sur 1 plus gamma R T1 La troisième question Je vais vous oublier le P1 sur 1 plus gamma R T1 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 sur 1 plus gamma R T2 Je vais vous oublier le P1 sur 1 plus gamma R T2 sur 1 plus gamma R T1 sur 1 plus gamma R T2 sur 2 Cp Je vais vous oublier le P1 sur 2 Cp Je vais vous oublier le P1 sur 1 plus gamma R T1 sur 1 plus gamma R F2 sur 1 plus gamma R T1 sur W la R T1 sur 1 plus gamma R T1 sur 2 Mmm Température 2 sur 1 plus gamma moins 1 sur 2 fois M2 au carré. Le tout est d'accord, puissance gamma sur gamma moins 1. Après, on a l'air de passage, A2. Donc, on a l'air de passage. On a l'air de passage, M est égale à Rho 2 fois C2R fois A2. Donc, on a l'air de passage, A2, qui est égale à M sur Rho 2 fois C2R. On a l'air de passage, M est égale à Rho 2 fois C2R. Donc, on a l'air de T égale à P2 sur RT2. On a quelque chose de mètre carré, qui doit être égale à mètre carré. Donc, on a l'air de passer à 100 mètre carré, et on a l'air de 10 puissance 4. Après, la quatrième question, on a l'air de M3. Donc, M3, c'est toujours la même loi, M3 est égale à C3 sur la racine de gamma RT3. Maintenant, on a l'air de T3, donc on a l'air de T3 qui est égale à la température totale 3, moins C3 au carré sur 2 fois Cp. Bien sûr, M3 me fait h'unité. Maintenant, on a l'air de P3. Donc, la pression 3, P3 est égale à P total 3 sur 1 plus gamma moins 1 sur 2 fois M3 au carré, le tout à l'air de l'air de T3, puissance gamma sur gamma moins 1. Vous voyez que c'est les mêmes questions. On a l'air de Mita'ou-douf, comme les examens. Mita'ou-douf, bien qu'il t'achète P1, P2, P3, c'est la même chose. Bien sûr, on a l'air de la pression. Et la dernière question fait de l'exercice qui dit à l'air de A3. M'a l'air de A3, bien sûr, maintenant, on a l'air de M et qui est égale à R3, C3, A3. Donc, on a l'air de A3 de côté qui donne A3 est égale à M sur R3 fois C3. Maintenant, on a l'air de R3 qui est égale à P3 sur R fois T3. A3 est égale à M carré, si on a un cm², on est égale à 10 puissance de 4. Pourquoi nous terminons l'exercice pour nous? Dans l'air de quoi je vois un autre exercice? Donc, exercice 3. On a un compresseur axial. Donc, je vais faire une entrée sans pré-rotation, toujours, température, bon, les données font l'entrée, il y a température totale 1, U2, et avec une vitesse axiale qui est à 158 mètres sur seconde. Alors, il faut savoir qu'un bêta 2, le rendement est Q, et le taux de compression total est égal à 4,5. Alors, il faut savoir qu'un nombre d'étages, n qui est égal à log2 sur log2 étage. Bien sûr, le maintien d'unité, donc, vous allez dire sur le nombre d'étages, l'unité esthac, c'est étage, c'est pas une unité, une unité, pardon, et quand j'y parle beaucoup, je vais dire, étage, c'est pas une unité, mais quand même, vous allez dire sur le nombre d'étages, du coup, vous allez dire 15 étages. Alors, la loi est un nombre d'étages, donc, n est égal à log2 sur log2 étage. Donc, le taux est égal à log2 étage. Donc, le taux étage est égal à 1 plus le rendement fois température totale 3 sur température totale 2 moins 1, le taux est égal à puissance gamma sur gamma moins 1. Et donc, le rendement I est égal à pression totale 3 sur pression totale 2 puissance gamma moins 1 sur gamma moins 1, donc, sur température totale 3 sur température totale 1 moins 1. Et donc, le taux est égal à température totale 3, donc, le taux est égal à température totale 2 plus W sur CP. W est égal à c de U. W est égal à c de U. sur Um moins C2U. Donc, à l'heure, je remplace tangente bêta 2 ici pour trouver C2U. Je remplace C2U ici pour trouver W. Je remplace W ici pour trouver température totale 3. Je remplace température totale 3 ici pour trouver le rendement I. Je remplace le rendement I ici pour trouver le taux étage. Je remplace taux étage ici pour trouver le taux. Je remplace le taux ici pour trouver N. Et c'est tout. L'autre question est que c'est la température totale 2. Bien sûr, on a besoin d'avoir le rendement I qui est égal à taux puissance gamma moins 1 sur gamma. C'est égal à 1 sur température totale 3 sur température totale 2. Donc, si on a besoin de température totale 2, on va faire ici. Donc, on a besoin d'abord de deux côtés pour mettre le finage. qui est égal à 1 plus taux puissance gamma moins 1 sur taux moins 1. Le taux est sur le rendement I. Bien sûr, on a besoin d'avoir le taux total 2 sur température totale 2. Donc, on a besoin d'avoir les examens pour l'étage de l'étage de l'étage. Et on a besoin d'avoir le trait de l'étage. Je vous dis bon courage sur l'étage de l'étage de l'étage. On va se voir, insha'Allah, dans une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501